Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation du logiciel Snajit Editor. Voilà, c'est un logiciel de capture d'écran comme vous devez le savoir et je vais vous expliquer ce que j'en pense et ce que j'ai pu voir au travers de ce logiciel. C'est un logiciel pour ma part que je n'utilise absolument pas pour mes captures d'écran. Voilà, parce que 1, il est en anglais et il faut glisser un fichier de traduction en français et que 2, il a un certain nombre de fonctions très intéressantes mais il n'est pas suffisant à mes yeux et en termes de production, lorsque vous produisez plusieurs tutoriels d'affilée ou que vous souhaitez copier, capturer votre écran à grande échelle, il est assez lent finalement d'utilisation. Alors, vous avez d'abord dans un premier temps un éditeur qui va vous permettre de travailler sur l'ensemble des images que vous avez pu capturer et aussi un éditeur qui va vous permettre de capturer la vidéo. Donc, on clique sur capture, voilà, vous avez le petit module ici qui va vous permettre de copier l'écran. Donc, on va éteindre ça, copier l'écran comme ceci. Et là, vous avez l'ensemble des paramètres de base que vous allez pouvoir utiliser. Là, vous avez la vidéo, vous pouvez capturer de l'image et vous pouvez capturer des éléments entrants. Alors, on va rester sur vidéo. On a coupé la webcam et on va vous montrer la capture. Donc, j'envoie la capture, je choisis la taille de mon écran. Ça, c'est une bonne chose. Et c'est parti, je vais pouvoir cliquer dessus et envoyer la capture. Voilà, donc chronomètre, pardon, compte à rebours. Et là, c'est en train de capturer à la fois le son de mon micro et bien entendu l'image avec la souris qui est en train de défiler. Si je souhaite stopper, je stoppe. Le logiciel s'ouvre automatiquement sur la partie que je vous ai montré précédemment, c'est-à-dire votre espace de travail sur lequel vous allez pouvoir revoir cette capture d'écran. Donc, on va la voir, on clique dessus. Je ne vais pas parler pour qu'on puisse entendre le son. Je suis en train de capturer à la fois le son de mon micro et bien entendu l'image avec la souris qui est en train de défiler. Alors, voilà, là, vous avez compris, c'est une capture parfaite, d'accord ? Qualité d'image irréprochable et travail dessus, on peut intervenir sur la vidéo très rapidement. Vous avez à votre disposition la librairie, d'accord ? Qui va vous permettre de stocker vos informations où vous le souhaitez. Sites web, les tags, les envois dans le fichier images, dans le fichier vidéo, etc. Le stockage. Et ici, vous avez un petit, le share. Ici, le petit bouton en haut à droite qui va vous permettre de cliquer dessus et d'envoyer votre vidéo directement sur les supports que vous souhaitez. Alors, je dis la vidéo ici parce que dans ma démonstration, c'est une vidéo. Néanmoins, vous pouvez envoyer tout type de fichier puisque vous pouvez faire des copies écran en termes d'image dessus, ce que nous allons faire dès à présent. On y va, on va dans capture. Dans capture, on choisit images. Après, on clique sur capture. On dit qu'on va capturer le logo. Je clique sur ce logo. Voilà, tac, hop. L'image a donc été capturée et je peux maintenant, dès à présent, travailler dessus avec un certain nombre de modèles d'icônes qui sont mises à notre disposition en fonction du thème que vous choisissez. Voilà, vous pouvez remettre du texte dessus. Voilà, par exemple. Ça, c'est simple. C'est parfait. Voilà. Mais pour le travail de l'image, c'est bon. Mais pour le travail de la vidéo, c'est, me semble-t-il, un peu moins bon. En tout cas, à mon avis, en termes de production. Et là, vous pouvez envoyer l'image, par exemple, sur votre Word, votre Excel, sur votre PowerPoint, etc. Voilà pour la présentation de Snagit. Je suis un peu réducteur sur la présentation du logiciel parce que je ne suis pas convaincu concernant son utilisation et son efficacité en termes de productivité. Je le rappelle. Si jamais vous faites beaucoup de copies d'écran, si jamais vous faites une grosse productivité de capture vidéo d'écran comme des tutoriels, c'est trop fastidieux. Voilà, donc mon avis est mitigé sur ce logiciel qui est néanmoins très efficace, mais très, très lourd pour travailler efficacement. Voilà, à très vite sur Conseguine.